— Bonjour à toutes et à tous. Je suis Laetitia Lemoyne, je suis adjointe au maire de Grenoble. Et donc je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue à cette conférence grand public qui est organisée par l'Institut Fourier. Et donc c'est organisé au sein d'un ensemble d'initiatives qui s'appelle les maths pour tous, et donc comme nous, pendant la campagne et maintenant encore, on souhaite une ville pour tous, les maths pour tous, c'est quelque chose qui nous parle. C'est quelque chose qui me parle aussi personnellement parce qu'à côté d'adjointe dans la vraie vie, je suis docteurante en maths. Donc je préfère quand les gens, au lieu de se dire « les maths, c'est dur, j'y comprends rien, c'est affreux, c'est une espèce de monstre qui ne me parle pas », ils se disent « les maths, c'est chouette, c'est des résultats amusants, c'est des résultats accessibles ». Donc je suis très fière et très heureuse de vous dire un mot aujourd'hui pour cette conférence, d'autant que notre orateur est quand même un très grand mathématicien, un des plus grands mathématiciens français de notre époque. Donc je vais laisser la parole à M. Besson de l'Institut Fourier qui va vous le présenter plus en détail. Merci, Mme Lemoyne. Elle est doctorante à GESCOP, je dis ça pour mes collègues. Bonjour, je suis Gérard Besson, directeur de l'Institut Fourier. Donc c'est le laboratoire de mathématiques fondamentale qui organise depuis la troisième année ce type d'événements. Donc conférence grand public. En général, on essaye d'être à cheval entre les mathématiques et la physique théorique, ce sera le cas aujourd'hui. Donc il y a un certain nombre de personnes et d'institutions que je voudrais remercier, je vais compter sur mes doigts pour ne pas en oublier. Non, d'abord la mairie. La mairie nous prête cette salle. Je ne sais pas si c'est le mot adéquat, mais en tout cas, on peut utiliser cette salle gratuitement. Et chose beaucoup plus importante, à la fin de l'exposé, il y a un buffet offert par la mairie à l'extérieur. Donc je ne sais pas. J'avais pas dit que vous y étiez conviés, mais bon, vous avez compris. Donc ensuite, je dois remercier les deux tutelles du laboratoire, donc le CNRS, en particulier la délégation régionale, dont le service communication a beaucoup travaillé pour faire des affiches, qui sont très belles d'ailleurs, je trouve. Et l'université Joseph-Fourier, dont nous nous dépendons, qui est aussi une institution qui a participé à l'organisation. Je remercie aussi le personnel du musée, qui est mobilisé ce soir pour assurer la sécurité et la circulation. Je pense qu'on peut les applaudir. Si j'ai bien compris, il y a quelques élèves du lycée Champollion. Ça marche à tous les coups, cette affaire. Donc je remercie notre relais au lycée Champollion. Laurent Bonavéro. Et puis enfin, le personnel de l'Institut Fourier, les deux ingénieurs qui sont ici, donc Ariane Roland, qui est chef de la communication, qui a fait tout le travail depuis 6 ou 7 mois pour organiser ça, et la jeune fille au fond, Fanny Bastien, qui fait toute la partie multimédia. La conférence est filmée, elle sera sur le site de l'Institut Fourier très rapidement. Donc vous pouvez la revoir s'il y a des points que vous n'avez pas compris. Donc l'orateur de ce soir n'a pas souhaité que je le présente, donc je vais le faire. C'est un mathématicien de renommé Planétaire, voire plus. Donc je ne vais pas parler très longuement, disons que pour situer le niveau des mathématiciens, il a reçu ce prestigieux prix Fields, la médaille Fields, en 1982, que tu allais chercher en 1983, il me semble, pour cause de boycott. Et puis plein d'autres prix, je ne vais pas les énumérer, ça ne sert à rien. Si on peut le situer scientifiquement, on peut dire que c'est quelqu'un qui cherche un modèle mathématique pour interpréter la mécanique quantique. Un modèle de géométrie pour interpréter les fluctuations quantiques à petite échelle. Et je crois que c'est un peu ça le sujet de la conférence. Et puis, en guise de dominette, je dirais que c'est aussi un personnage de roman, mais on en parlera ensemble. Voilà, donc c'est avec grand plaisir que je vous présente Alain Côme, de l'IHES, de l'Académie des sciences et du Collège de France. Applaudissements 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 C'est vraiment un grand plaisir d'être ici parce que j'avais réservé un train pour venir et évidemment, on va envoyer un peu le train qui est arrivé. Heureusement, j'ai pu attraper un avion et puis Gérard est venu me chercher. Donc, je suis très content d'être ici. Voilà, alors, donc ce dont je veux vous parler, c'est la chose suivante, c'est du boson de Higgs, bien sûr. Mais en fait, il ne faut pas l'appeler boson de Higgs. Normalement, il faudrait l'appeler boson de Braut-Engler-Higgs parce que, bon, vraiment, il a été découvert, il a été inventé, si vous voulez, indépendamment par Braut-Engler d'un côté et par Higgs d'un autre côté. Et en fait, donc, ce qui se passe, si vous voulez, c'est que ce qu'on peut dire, simplement, c'est que si on considère, si on considère, si vous voulez, la connaissance que nous avons de l'espace-temps, on peut imaginer l'espace-temps, bon, on peut essayer de dire c'est la géographie utile, des choses comme ça, mais en fait, la vraie information que nous avons sur l'espace-temps, c'est une information qui vient des expériences, qui vient de la physique. Et cette information, si vous voulez, pour le moment, elle est contenue dans deux composantes. Il y a une composante qui est donnée par la théorie d'Einstein, qui est la relativité générale, et qui est éminemment géométrique, puisque, si vous voulez, c'est une théorie qui est basée, en fait, sur les idées d'un mathématicien qui s'appelle Bernard Triemann, et qui avait défini, si vous voulez, ce qu'on appelle, non pas l'élément de longueur, mais le carré de l'élément de longueur, qui est donné en coordonnée locale par une formule de cette forme-là. Si vous voulez vous souvenir de cette formule, il y a une anecdote fameuse, c'est Richard Feynman, qui avait été une fois invité à une conférence sur la relativité générale. Sa conférence était à Chicago, et à Chicago, il se fait que l'aéroport est très éloigné de la ville, et en plus, si vous voulez, il y a deux universités. Donc, bien sûr, quand il était parti, il avait oublié dans quelle université il allait. Donc, il est arrivé à l'aéroport, et puis, bon, il ne savait pas dans quelle direction il devait aller, et c'est des directions qui sont vraiment très, très éloignées l'une de l'autre. Alors, finalement, au bout d'un moment, donc, il allait dans une conférence sur la relativité générale. Puis, au bout d'un moment, il a eu une idée, il a été dans la ligne de taxi, et puis il a demandé au taxi, les uns après les autres, « Did you take some people who were constantly talking about Jimmy New, Jimmy New ? » Puis, évidemment, au bout d'un moment, il est tombé sur un taxi et on a entendu des gens qui n'arrêtaient pas de dire « Jimmy New ! » Donc, c'est ça... C'est ça la relativité générale, bon. Et puis, donc ça, c'est ce qu'on appelle la gravitation, la force gravitationnelle. Elle est bien comprise au niveau géoélectrique, mais il se fait, si vous voulez, que lorsqu'on écrit la théorie physique entière, la théorie physique totale, bien sûr, il n'y a pas que la force gravitationnelle, il y a l'interaction électromagnétique, il y a ce qu'on appelle les interactions fortes, etc. Et, en fait, au lieu d'avoir une formule qui est relativement simple et qui est de nature entièrement géométrique, on a une formule qui est beaucoup plus compliquée, je vous la montrerai à mon nommer. Et, ce qu'on peut dire, c'est que, bien sûr, on peut penser à cette formule en termes de particules. Et avant la découverte du bosone de Braut and Earth-Higgs, les particules élémentaires, telles qu'on les connaissait, elles se résumaient dans une table qui est une table de particules élémentaires. Donc, il y avait, par exemple, le quark-up, le quark-bound, le charm, le strange, le pop, le beauty. Il y avait le photon gamma, le g pour l'interaction gravitationnelle. Et puis, il y avait, bien sûr, le lepton. Ça, c'est le ventre du haut. Ça, c'est le neutron, le ion, le lepton. Et puis, le boson intermédiaire, il y a des aigles. On verra, si vous voulez, que... Il a l'air de tomber tout seul, il a un problème avec la force gravitationnelle. Alors... Bon. Donc, en fait, je veux peut-être vous donner un, comment on dit en anglais, un glimpse, si vous voulez, de la vraie théorie. Donc, la vraie théorie, c'est la théorie qui coupe, bien sûr, la gravitation avec le modèle standard. Donc, vous voyez que la gravitation, c'est quelque chose de très, très beau, très bien compris géométriquement. Et le modèle standard, c'est une autre histoire. Ah, c'est comme ça qu'il tombe ? C'est un peu bizarre, ça. Ah, non, non, c'est comme ça, d'accord. Voilà, c'est trop haut, là. Voilà. Ah, c'est bon, là. C'est bon, d'accord. Mais pendant ce temps-là, je vais vous effrayer, d'accord ? Mais croyez-moi, on va comprendre après, voilà. D'accord ? Donc, si quelqu'un vous dit le X, ouais, d'accord, ben, le X, le voilà. C'est le H qui est là. Là, il est élevé à la puissance 4. Il a d'autres composantes, etc. D'accord ? Et ça, c'est que la page 2 du modèle standard. Le modèle standard, il fait trois pages. Donc, dans la première page, vous avez le boson Z, le boson W, comment ils interagissent. Là, il y a le X aussi. Ici, H, H carré, H au cube, etc. Et il y a une troisième page. Il y a une troisième page. Et ça, dans cette page, vous voyez qu'il y a des choses qui sont de nature absolument étranges, comme ce moins 8 tiers ici, etc. Donc, alors, quel est le but de Montlaïus ? Quel est le but de Montlaïus ? Ben, le but de Montlaïus, c'est de vous écrire ce truc-là qui est monstrueux, d'accord ? De le comprendre entièrement géométriquement, y compris le boson de Higgs, de telle sorte qu'il devienne aussi beau et aussi naturel que le Lagrangère d'Einstein, d'Einstein-Libbert, c'est-à-dire cette formule-là. D'accord ? Donc, c'est ça qu'on va faire. Alors, pour faire ça, il est clair qu'on est obligé, si vous voulez, on est obligé de... On ne peut plus se contenter du paradigme riemannien, du paradigme des géoménus. Et ce que je vais commencer par vous expliquer, donc on va partir de zéro, ce que je vais commencer par vous expliquer, c'est comment ce paradigme riemannien, si vous voulez, a été modifié et comment c'est essentiel qu'il ait été modifié. Et il a été modifié par une découverte. Et cette découverte, elle a été faite par un physicien allemand, par Werner Heisenberg, en 1925. Et c'est cette découverte qui est vraiment le point de départ de la mécanique quantique. C'est-à-dire que, si vous voulez, bon, bien sûr, on peut attribuer la mécanique quantique à 36 personnes, à Planck en particulier, qui a trouvé la formule de la radiation du corps noir. Mais il y a eu un moment absolument crucial. Il y a eu un moment, si vous voulez, où il y a eu une transition entre le classique et le quantique. Et cette transition, elle s'est produite en juin 1925. Heisenberg était dans son université, mais il avait une allergie terrible, il avait l'horrible des foins. Il avait la tête enflée, tellement il était allergique. Et le seul moyen de le récupérer, ça a été de le dispenser de cours pendant 15 jours et de l'envoyer sur une île, qui était l'île d'Elligoland, qui est une île où il n'y a pas de pollen. Il n'y a pas de pollen parce qu'il n'y a pas d'arbres, etc. D'accord ? Donc, son université a décidé de l'envoyer pour 15 jours dans cette île. Il était dans cette île et il était logé par une vieille dame. Il était hébergé par une vieille dame. Et c'était un moment où il faisait des calculs. Bon, si vous voulez, mathématicien, physicien, on fait tout le temps des calculs. Donc, il faisait des calculs, des calculs très compliqués. Il voulait calculer le spectre de certains atomes, mais il avait quelque chose qui le taraudait. C'était qu'il pensait qu'il y avait une contradiction dans le système de calcul qu'il avait mis au point, qui utilisait ce qu'on appelle les relations de Ritz-Ritberg, de composition, etc. Et alors, un soir, il a calculé, calculé, calculé jusqu'à 4 heures du matin. Et à 4 heures du matin, il a compris, il a fini son calcul, il a compris que sa théorie était non contradictoire. Il y avait ce qu'on appelle la conservation de l'énergie. Et au lieu d'aller se coucher, il a gravi un des rochers du bord de l'île. Il est monté en haut et il a attendu le lever du soleil en haut du rocher. Et il raconte cet épisode et il raconte à quel point durant cet épisode il était effrayé par l'immense paysage qu'il venait de découvrir, paysage intellectuel, bien entendu. Et ce qu'il avait découvert, c'est ce qu'on appelle la mécanique des matrices. Je vais vous expliquer tout de suite ce que c'est. Ce qu'il avait découvert, c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous savez, quand vous faites de la physique classique, quand vous écrivez par exemple E égale mc2, vous auriez pu écrire de manière équivalente E égale c2 fois m. Ça n'aurait rien changé. D'accord ? La découverte de Heisenberg est une découverte absolument phénoménale. Il a découvert que quand on travaille avec un système physique microscopique, et bien à ce moment-là, on n'a plus le droit de permuter les lettres de manière arbitraire. D'accord ? Quand on fait des calculs. C'est-à-dire que, par exemple, il a calculé avec ce qu'on appelle la position et avec le moment d'une particule, et il s'est aperçu qu'on ne pouvait pas permuter PQ. C'est-à-dire, si vous écrivez PQ, ce n'est pas la même chose que QP. D'accord ? Alors, il faut bien comprendre, et si j'arrive à faire passer ce message-là, j'aurais déjà fait un grand pas. D'abord, cet extraordinaire trouvaille, cet extraordinaire trouvaille d'Heisenberg qui a trouvé ça, qui a trouvé ça par le calcul. Il était motivé par la physique, bien sûr, et il a trouvé, donc, que quand on traite d'un système microscopique, on ne peut plus se permettre de permuter arbitrairement les lettres. Mais qu'est-ce que ça signifie ? Alors, quand on apprend ça la première fois, on se dit que c'est une fantaisie de mathématicien, bon, etc., on va parler de non-commutativité et tout ça. Mais en fait, en fait, nous sommes extrêmement familiers avec ça. avec cela. Pourquoi ? Nous sommes extrêmement familiers avec cela à cause du langage. Vous voyez, quand on utilise le langage courant, quand on utilise le langage courant, on utilise, on écrit des phrases avec des lettres. D'accord ? Eh bien, il y a une notion, qui est une notion, c'est ce qu'on appelle un anagramme, une anagramme, et j'en ai pris une, là, à partir d'un petit livre. En fait, elle n'est pas dans le petit livre, mais le petit livre illustre très bien ce que c'est la notion d'anagramme. C'est un petit livre d'Étienne Klein et de Jacques Périssalco. En fait, cet anagramme-là, elle est due à Jacques Périssalco, indépendamment du bouquin. Et alors, c'est une anagramme qui est extraordinaire. Qu'est-ce que ça signifie, une anagramme ? Eh bien, ça signifie que vous écrivez une formule, première formule ici, deuxième formule ici. Et qu'est-ce que ça signifie, une anagramme ? Ça signifie que si vous lisez ces deux mêmes formules de manière commutative, c'est-à-dire en pratiquant l'algèbre de Descartes qui est commutative, eh bien, vous avez la même formule. Et la formule, c'est A2, B, C, D, V cube, G carré, H, I carré, etc. D'accord ? C'est un point absolument fondamental. D'accord ? Donc, ce qu'a trouvé Heisenberg, et c'est un point absolument fondamental, il a trouvé que quand on travaille avec un système microscopique, on ne peut plus se permettre de faire comme si on jouait au Scrabble, c'est-à-dire qu'on a un paquet de lettres et on regarde seulement ce paquet de lettres. Par exemple, ici, si vous voulez, on a deux fois la lettre A, une fois la lettre B, etc. Mais, on est obligé de faire attention à l'ordre des lettres. Et c'est bien sûr l'ordre des lettres dans une phrase comme celle-là qui donne un sens à la phrase. D'accord ? Alors, en fait, donc, si vous voulez, c'est une découverte, cette découverte de Heisenberg, c'est la découverte, si vous voulez, de la non-commutativité des coordonnées dans l'espace des phases d'un système physique, d'un système microscopique. Et, ce qui s'est passé, ce qui s'est produit historiquement, c'est que, peu de temps après la découverte de Heisenberg, Schrödinger a donné une équation au délivré partiel, si vous voulez, qui résulte, en fait, bien sûr, de la découverte de Heisenberg, mais qui permettait aux gens de se retrancher derrière la physique classique, c'est-à-dire de repenser en termes classiques. Et donc, en fait, si vous voulez, l'impact de la découverte de Heisenberg, du fait que, justement, quand on travaille avec un système microscopique, les coordonnées ne commutent plus, cet impact a été relativement tempéré par la découverte de Schrödinger. alors, si vous voulez, justement, alors, Gérard, quand il m'a présenté, disait un personnage de roman, alors, c'est vrai qu'il y a un an, on a écrit avec mon professeur Jacques Dicmier et mon épouse Danichero, on a écrit un roman, on a écrit un roman, c'est un roman policier, c'est un roman policier, et l'origine de ce roman vient précisément de l'anagramme, de cet anagramme-là, entre l'horloge des anges ici-bas et le boson scalaire de Higgs, et c'est donc un roman policier qui se passe au CERN, donc, bon, il y a un crime qui est commis, etc., et dans ce roman policier, en fait, si vous voulez, on explique une idée fondamentale qui est, dont je ne parlerai pas aujourd'hui, mais qui est que le passage du temps en fait provient justement de cette découverte de Heisenberg, c'est-à-dire de la non-commutativité des observables, enfin, des quantités en mécanique quantique. Donc, alors maintenant, j'en viens au point essentiel. Le point essentiel, c'est que du fait, justement, qu'Heisenberg a trouvé que lorsqu'on regarde un système microscopique, les coordonnées ne commutent pas, eh bien, ça implique quelque chose que les mathématiciens ont mis beaucoup, beaucoup de temps à réaliser et qui est, en fait, la géométrie telle qu'on nous l'apprend à l'école, qui est la géométrie de Descartes, si vous voulez, la géométrie dans laquelle, bien sûr, les coordonnées commutent, eh bien, en fait, elle ne suffit pas à décrire la physique du moment qu'on s'intéresse justement à la physique microscopique. Et donc, il y a tout un programme qui consiste justement à développer la géométrie pour des espaces dont les coordonnées ne commutent pas, ne commutent pas entre elles. Comme on va le voir, ces espaces sont beaucoup plus généraux, on verra un tas d'exemples d'espaces comme ça. et le point essentiel de mon exposé, ce sera de vous convaincre que l'espace-temps dans lequel nous vivons est comme ça. D'accord ? Et que, en fait, ce dont j'espère vous convaincre, mais je peux déjà vous donner le leitmotiv, si vous voulez, c'est qu'en fait, justement, le boson de Braut, Englert et Higgs, il a une signification géométrique qui devient extrêmement simple à partir du moment où on comprend que l'espace-temps n'est pas seulement le continu ordinaire qui serait représenté par cette feuille de papier comme ça, d'accord ? Mais, en fait, il a une structure fine et ce que j'entends par structure fine, c'est de penser à cet espace qui n'est pas seulement ce côté-là de la feuille, mais les deux côtés de la feuille, d'accord ? Et ce qu'on verra, c'est que le boson de Higgs apparaît précisément à partir de l'épaisseur de la feuille. C'est ça que je vais essayer de vous expliquer. Mais, évidemment, pour faire ça, il faut d'abord comprendre comment la géométrie ordinaire peut s'adapter à une situation qui est beaucoup plus délicate et beaucoup plus difficile qui est la situation dans laquelle les coordonnées ne commutent pas. Alors, ce qu'on va voir, c'est qu'en fait, cette transition qui permet, si vous voulez, de passer à une géométrie où les coordonnées ne commutent pas et qui va être bien sûr parfaitement compatibles avec la mécanique quantique, eh bien, en fait, cette transition, elle a déjà été effectuée secrètement par les physiciens et je vais vous raconter cette histoire et c'est à partir de cette histoire-là que nous comprendrons. Donc, le premier point, si vous voulez, c'est de comprendre d'abord en quel sens la géométrie de Riemann est adaptée à notre compréhension, par exemple, de la géométrie sur la Terre. Donc, si on regarde la Terre et si on prend deux points de la Terre, par exemple, je crois qu'ici ça doit être Vancouver et ici Londres, eh bien, on mesure la distance entre les deux points en prenant le plus court chemin pour aller d'un point à un autre. D'accord ? Et ce qu'on fait, c'est qu'on prend le principe de Riemann, si vous voulez, qui vous donne l'élément de longueur et on intègre du point A au point B l'élément de longueur. C'est-à-dire, bon, on prend le plus court chemin possible en intégrant l'élément de longueur de A jusqu'à B. D'accord ? Alors, ça, c'est resté pendant très longtemps le paradigme, si vous voulez, de la géométrie et ce paradigme de la géométrie, en fait, il a vu d'une certaine manière une réalisation déjà extrêmement forte au moment, pendant la Révolution française, au moment où on a voulu unifier l'unité de longueur. C'est-à-dire, ce qui s'est passé avant, avant qu'on ait voulu unifier l'unité de longueur, ce qui s'est passé, c'était qu'il y avait environ 1000 unités de longueur différentes dans un pays comme la France. Et, par exemple, si vous arrivez dans un village, à l'entrée du village, il y avait une unité de longueur qui était définie et il y avait aussi une unité de poids. Et donc, ça signifiait, par exemple, si vous vendiez des tissus, vous voyez, ce n'était pas très pratique parce que ça veut dire que chaque fois que vous allez dans un village différent, il y avait une unité de longueur différente. Alors, à ce moment-là, bien sûr, au moment de la Révolution française, on a voulu unifier l'unité de longueur et il y a eu une idée qui a prévalu. Bon, il y avait d'autres idées. Par exemple, il y avait d'abord eu l'idée de prendre la longueur du pendule qui bat la seconde. Le problème, c'est que si vous allez en altitude, ça ne va pas être la même, etc. Donc, il y avait un problème. Et alors, finalement, il a été décidé que l'unité de longueur serait définie comme la 40 millionième partie du méridien terrestre, du tour de la Terre. Et il y a deux deux arpenteurs, si vous voulez, qui ont fait une mesure. Alors, ils ont fait une mesure, en fait, entre, pas du méridien entier, mais c'est très facile d'avoir l'angle entre deux points. Donc, ils ont pris deux villes très éloignées, Barcelone et Dunkerque. Et ils sont partis, c'était dans les années 1792-1799, ils sont partis pour mesurer cela. et puis en prendre une partie de telle sorte que ça corresponde, si vous voulez, à cause des angles, à la 40 millionième partie du méridien terrestre. Alors, ils ont eu toutes sortes de problèmes, ça a été une véritable aventure, parce que ce qu'ils faisaient, c'était des triangulations. Donc, pour faire des triangulations, ils avaient des lunettes, des lunettes, des longues vues, comme ça. Et, évidemment, leur activité principale, c'était de monter en haut d'une colline, de mettre la lunette, et puis d'essayer de faire leur triangulation. Il y avait un seul petit problème, c'est qu'à ce moment-là, il y avait une guerre entre la France et l'Espagne. Et donc, quand ils étaient arrêtés avec une lunette en haut d'une colline et qu'ils devaient expliquer qu'ils n'étaient pas des espions, c'était plutôt difficile. Bon, enfin, c'est toute une histoire, c'est toute une histoire. qui s'appelait De l'ambre et méchant. Il y a des livres très intéressants qui ont été écrits là-dessus, je vous les recommande. Et donc, après, qu'est-ce qui a été fait ? Eh bien, quand ils sont rentrés, ils avaient donc le maître, le maître étalon, et ce maître étalon, il a été réalisé sous forme d'une barre de platine et moi, quand j'étais à l'école, on m'apprenait l'unité longueur, c'est le maître étalon qui est déposé au pavillon de Breteuil près de Paris, etc. Alors, tout ça, c'était très bien, vous voyez bien que ça correspond au point de vue précédent, d'accord ? Ça a duré pendant longtemps, ça a duré pendant longtemps, et puis, vers, je crois que c'était aussi dans les années entre 1920 et 1930, il y a eu à un moment donné, vous savez, il y avait des congrès de temps en temps, des gens qui s'occupaient du système métrique, donc il y a eu un congrès du système métrique, et dans ce congrès du système métrique, donc les gens parlaient de l'unité de longueur, de l'unité de poids, etc., il y a quelqu'un dans le fond de la salle qui a levé le doigt et puis qui a dit il y a quand même un problème, parce que votre unité de longueur qui est déposée au pavillon de Breteuil, etc., elle change de longueur. Bon, évidemment, c'est un peu embêtant pour l'unité de longueur, qu'elle change de longueur. Alors les autres, ils ont été étonnés, ils lui ont dit mais comment savez-vous qu'elle change de longueur ? Et alors, c'était très très malin ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils avaient mesuré le mètre étalon en le comparant à la longueur d'onde du krypton. C'est-à-dire, vous prenez le krypton, vous regardez la longueur d'onde de certains éléments du spectre, d'accord ? Et ce dont vous vous apercevez, en fait, donc, ils se sont aperçus que, si vous voulez, l'unité de longueur qu'ils croyaient inamovible, etc., en fait, elle changeait de longueur. Alors, ça a pris un temps considérable pour prendre en compte ce phénomène, d'accord ? Et la manière dont il a été pris en compte, bien sûr, par les physiciens, c'est quelque chose de remarquable, c'est-à-dire, ce qu'ils ont fait, ils ont dit, puisque on a été capables de voir que notre unité, notre ancienne unité de longueur changeait de longueur, prenons ce qui a permis de voir qu'elle changeait de longueur comme unité de longueur, bien entendu. Et donc, à ce moment-là, ils ont pris comme unité de longueur la longueur d'onde du Krypton qui avait permis de voir ça, donc qui était spectrale, bien sûr. Et puis, dans les années plus récentes, on a remplacé le Krypton par le césium, avec des niveaux hyper fins du césium. Mais c'est absolument évident qu'imaginez que nous voulions unifier le système métrique non pas sur la Terre, mais, par exemple, dans la galaxie, d'accord ? Alors, d'abord, ça aurait été absolument risible que nous proposions aux autres systèmes que s'ils veulent mesurer leur lit, il faut qu'ils aillent au pavillon de Breteuil qui compare au maître étalon, etc. Ça, ça aurait été absolument ridicule. Donc, maintenant, le problème, en définissant l'unité de longueur à partir de certains niveaux hyper fins du césium, c'est qu'il n'est pas du tout évident que le césium soit présent, justement, dans tout autre système planétaire. Donc, en fait, il est bien évident que graduellement, on va se diriger vers une définition de l'unité de longueur qui ne va pas faire intervenir un corps aussi compliqué que le césium, mais qui va faire intervenir un corps qui est présent partout dans l'univers comme l'hydrogène ou l'hélium. D'accord ? Donc, je veux dire, c'est clair qu'il y a eu une transition, il y a eu une transition et comme nous le verrons, cette transition entre le point de vue rimanien, si vous voulez, de mesure des distances et le point de vue qui est obtenu à partir de cette donnée spectrale, on verra que ça correspond exactement à la transition qui est apparue en géométrie non-computative. Donc, en fait, si vous voulez, on a exactement la même transition et bien sûr, je vais vous l'expliquer de manière pas du tout technique et de manière complètement concrète et donc, en fait, si vous voulez, pour vous expliquer le formalisme qui émerge de cette théorie sur la géométrie, d'accord, et bien, en fait, je vais simplement vous parler d'une, je vais simplement poser une question, je vais simplement poser une question et cette question, je ne pense pas qu'on puisse faire plus simple, cette question, c'est la suivante, c'est où sommes-nous ? Bon, si, si on a vraiment compris la géométrie, on doit être capable de dire où est-ce que nous sommes et qu'est-ce que j'entends par là ? Bon, bien sûr, vous pouvez me dire nous sommes dans un musée à Grenoble, etc., vous pouvez me donner des... d'accord, mais ça ne me convainc pas parce que, imaginez que je veuille transmettre cette information à un autre système planétaire, d'abord, c'est bien clair qu'ils ne comprennent rien, d'accord ? Donc, ce n'est pas la bonne réponse. Alors, bien sûr, il y a des gens très savants qui pourraient me dire oui, bon, pour donner la position, il suffit de donner les coordonnées dans un système de relativité générale, etc. Ouais, je veux bien, mais quel système ? Et où est l'origine du système ? Comment vous le donnez ? Donc, vous voyez bien qu'il y a un problème. Ce problème n'est pas du tout évident. Et, en fait, ce problème s'est posé. S'est posé parce que quand on a envoyé une sonde dans l'espace, bien sûr, on a voulu dire d'où la sonde venait. C'est bien évident que si vous envoyez une sonde dans l'espace et que les gens qui la reçoivent ne peuvent pas savoir d'où elle vient, c'est sans espoir. D'accord ? Donc, quand on a envoyé une sonde dans l'espace, on a essayé de dire d'où elle venait. Alors, on l'a fait de manière d'abord très naïve. D'accord ? Pourquoi je dis que cette manière est très naïve ? Évidemment, ici, ça représente l'étoile, le soleil, ça, ça représente Mercure, ça, ça représente Vénus, ça, ça représente la planète dont la sonde est partie, etc., etc. Mais, bien entendu, si vous voulez comprendre en quel sens il y a une disproportion des distances, ici, je vous recommande, je ne sais pas le nom, malheureusement, mais il y a un app qui, si vous le mettez sur iPad, ça vous donne le système solaire en grandeur nature. C'est-à-dire que ça va vous donner, dans la première page, ça va vous donner un soleil qui a à peu près cette taille-là et après, il faut que vous fassiez ça, d'accord, mais pendant, je ne sais pas, pendant trois minutes pour que vous atteigniez un tout petit, petit, petit truc qui est Mercure, d'accord, et puis après, vous continuez à faire ça, faire ça, etc., et vous allez arriver sur Vénus et tout. Donc, il est bien évident que, bon, ça donne un renseignement, mais c'est un renseignement extrêmement qualitatif. Ça aussi, c'est un renseignement un peu qualitatif, enfin bon, c'est bien utile. Et puis, finalement, il y a un autre renseignement sur cette sonde spatiale et ce renseignement-là, il est pratiquement très, très, très proche de la bonne solution. Et qu'est-ce que c'est, ce renseignement ? Ce renseignement, c'est la direction de pulsars, de différents pulsars, et sur chacune des directions de pulsars, il y a la fréquence correspondante qui est mise en binaire, d'accord, et puis il y a la direction aussi du centre de la galaxie. Et alors, comme on le verra, ça tombe très, très, très proche de la solution du problème. Alors, en fait, la solution dont je vais parler, donc, pour répondre, si vous voulez, à cette question, en fait, il y a deux questions auxquelles il faut répondre, il n'y a pas une seule question. La première question, c'est qu'il faut qu'on dise dans quel espace on est. on n'est pas dans n'importe quel espace, bien sûr, on n'est pas, bon, on est dans un espace qui a une géométrie, et cette géométrie, elle vient en particulier des Géminus, donc on est dans un espace particulier, et il faut qu'on puisse dire dans quel espace on est. Donc, de telle sorte qu'on puisse dire dans quel espace on est, il faut qu'on soit capable de donner de cet espace une définition complètement invariante. Et alors, c'est ça qu'on appelle des invariants en géométrie. Vous voyez, ici, par exemple, je prends une forme comme celle-là. La première chose dont je pourrais parler, c'est la taille de la forme, le diamètre de la forme. Bon, après, je pourrais parler de son volume, etc. Et vous voyez que chacune de ces quantités-là, c'est ce qu'on appelle un invariant de la forme. Ça ne dépend pas de la manière dont je la tourne, dont je la positionne, etc. Alors, en fait, ce qu'on veut, de telle sorte qu'on puisse dire dans quel espace on est, ça c'est absolument fondamental, il faut qu'on puisse donner pour un espace géométrique il faut qu'on puisse donner des invariants complets d'un espace géométrique. Bon, alors ça, c'est un grand problème et on va voir comment, si vous voulez, ce problème a une solution et il a une solution qui est en partie donnée par la musique et il faut rajouter un petit quelque chose qui vient de la géométrie non commutative. Et puis, la deuxième question, c'est que ça ne suffira pas de dire dans quel espace on est, mais il faudra qu'on puisse spécifier de manière complètement invariante, à nouveau invariante, où on est dans cet espace. C'est-à-dire qu'il faudra qu'on puisse spécifier un point de cet espace de manière complètement invariante sans avoir à fixer un système de coordonnées ou un truc comme ça parce qu'il ne marcherait pas. D'accord ? Donc, c'est ça le problème. Alors, la solution de ces problèmes, elle vient de la musique. Alors, j'espère que je serai capable de vous faire de la musique, c'est ce qui rend cette exposé difficile, c'est qu'il faut que j'utilise de temps en temps, que je switche vers un truc qui va faire du bruit. D'accord ? Et ce n'est même pas évident que ça donne un résultat, mais enfin, on va voir. D'accord ? Donc, cette idée, l'idée qui est derrière, si vous voulez, c'est qu'en fait, chaque forme, chaque forme, elle a d'abord une gamme. C'est-à-dire, elle a d'abord associé à elle-même une série de notes. D'accord ? Et on verra que ça, c'est le premier invariant d'une forme. On verra qu'ensuite, il y a un invariant plus subtil qui sont les accords. D'accord ? Et c'est grâce aux accords qu'on pourra déterminer où on est. Donc, c'est ça le plan. D'accord ? Alors, c'est une idée. Vous voyez, ça, c'est un exemple typique. La forme que j'ai prise ici, c'est un tambour, c'est-à-dire, c'est un disque, si vous voulez. Et ce disque, il va pouvoir vibrer avec différentes fréquences, mais ce que je voudrais pouvoir faire, c'est vous le faire entendre. Vous faites entendre ces vibrations-là. Alors, on va voir si ça marche. Oh, mon Dieu ! Oh, là, regardez pas, je mets mon mot de passe. Il est masqué, d'accord. Alors, attendez. Voilà, donc ça, alors maintenant, c'est là que c'est difficile. Il va falloir que je sorte ça. Voilà, alors maintenant, je vais essayer de vous faire écouter et j'espère que ça va marcher au niveau sonore. Vous voyez, les formes, en fait, pour le disque, les gens les avaient vues en mettant du sable sur le disque et en regardant là où le sable se concentrait. Ça, c'était, je crois, au 18e siècle. Et il y a deux invariants, il y a deux choses qu'il faut reconnaître. Si vous voulez, c'est combien il y a de vibrations au niveau radial et combien il y en a au niveau phase. Mais essayons de les écouter. Vous entendez, là, le bruit ou pas ? Vous l'entendez ? D'accord. Donc, vous voyez, j'espère que c'est clair, que plus il y a de vibrations au niveau phase, par exemple, plus le son est aigu. Vous voyez ? D'accord. Donc, ça, c'est typique de ce qu'on obtient. D'accord ? Bon. Alors, il y a des formes encore plus simples que ça, bien sûr. La forme la plus simple, et comme on verra, ce n'est pas du tout une forme musicale, c'est l'intervalle. Donc, si on regarde à l'intervalle, à l'intervalle, il va y avoir un certain nombre de vibrations. D'ailleurs, elles sont visibles graphiquement, si vous voulez, ces vibrations, elles sont très faciles à voir. Vous voyez ? Ça va tout seul, d'accord ? Ça va tout seul. Bon. Et alors, maintenant, ce qui se produit, c'est que, par exemple, si vous prenez le disque, les notes de la gamme, ce n'est pas des choses simples du tout, d'accord ? Alors que dans le cas de l'intervalle, c'était simplement des entiers, c'est simplement tous les entiers. Dans le cas du disque, c'est ce qu'on appelle zéro de fonction de Bessel, donc c'est des choses qui sont plus compliquées. Mais il y a un phénomène qui se produit, c'est que vous pouvez les voir comme un spectre, vous pouvez les visualiser comme ça, et puis vous pouvez aussi, si vous voulez, les mettre en regardant la n-ième note et en regardant la hauteur de la n-ième note. Donc, vous obtenez un graphe et quand vous regardez ce graphe de manière suffisamment éloignée, si vous regardez ce graphe de manière suffisamment éloignée, ce que vous allez voir, je pense que ça va être visible ici, les fréquences propres, voilà, donc c'est ce que je voyais de tout à l'heure. Vous voyez, quand on regarde de suffisamment loin, eh bien, il y a un théorème qui est un théorème de Hermann Weill, qui était un mathématicien de Princeton, et qui avait démontré la chose suivante, c'est que quand vous prenez une forme de dimension 2, quand vous regardez sa gamme, eh bien, sa gamme, quand vous regardez pour des fréquences suffisamment hautes, ça va donner une parabole. D'accord ? Bon. Alors, si, par exemple, on regardait l'intervalle qui était avant, ça ne donnerait pas du tout une parabole, ça donnerait une ligne droite, si vous voulez, ça donnerait une ligne droite. Donc, on voit bien que la dimension de la forme, elle va être repérée déjà par ça. Alors maintenant, avant que j'aille vers là, on peut écouter d'autres formes, on peut écouter d'autres formes, ce n'est pas très difficile de les écouter. Il y a des formes qui sont aussi simples à calculer que le disque, par exemple, le carré, si on regarde un carré, bon, ce n'est pas difficile de voir que le carré, il va être, en gros, si vous voulez, le résultat du carré, c'est ce qui se produit en prenant deux intervalles et en faisant le produit de deux intervalles. Donc, c'est très, très simple à calculer, c'est très simple de voir son spectre, de voir, si vous voulez, sa gamme correspondante et de voir que la gamme correspondante, elle n'est pas la même que celle du disque. Pareil pour un rectangle, si vous regardez un rectangle comme ça, vous pouvez calculer sa gamme, vous pouvez l'écouter, vous pouvez l'écouter, bien sûr. Et puis, bon, vous pouvez le faire aussi pour un triangle. Et dans tous ces cas-là, ce dont vous vous apercevez très facilement, c'est que, si vous regardez les gammes correspondantes, elles suffisent à distinguer les objets en question. Alors, la première question qui se pose, évidemment, c'est est-ce que la gamme d'une forme caractérise cette forme ? Alors, il y a un article de mathématiques qui est un article absolument remarquable parce que c'est un article d'une page. Il est dû à un mathématicien, il s'appelle John Milnor, et ce mathématicien a trouvé, dans les années 50, deux formes qui ont exactement la même gamme mais qui sont différentes. Et, bien sûr, si vous voulez, les formes que John Milnor avait trouvées, je ne pourrais pas vous les montrer parce qu'elles sont de dimension 16. Et, si vous voulez, la raison, il y a une raison profonde, je parle en aparté pour les mathématiciens, la raison profonde, si vous voulez, c'est qu'il y a très peu de formes modulaires et, du coup, en fait, on peut comparer ce qu'on appelle les fonctions théta qui sont reliées à des réseaux et Vite avait démontré qu'il y avait deux réseaux en dimension 16 et qu'il y avait donc les mêmes fonctions théta. Et ça, ça donne, si vous voulez, le fait qu'on a la même gamme pour les objets en question. Mais, ce qui est vraiment tout à fait remarquable, c'est qu'en fait, les mathématiciens ont graduellement réussi à faire descendre la dimension de deux formes qui ont la même gamme et ils sont arrivés, si vous voulez, à trouver, donc, en particulier, ces formes-là, c'est dû à trois mathématiciens, Gordon, Webb et Volper, donc, ils sont arrivés à trouver des formes qui sont des formes ici de dimension 2 qui sont manifestement différentes. Vous voyez bien que la forme verte, elle est différente de la forme rouge puisque la forme rouge, ici, elle a un carré au bout, etc., alors la forme verte n'est pas pareille, mais ces deux formes ont exactement la même gamme, d'accord ? Elles ont exactement la même gamme. Donc, ça veut dire, grâce à Mille Nord et grâce à cet exemple-là, si vous voulez, que ce serait illusoire de dire qu'on va pouvoir donner l'espace dans lequel on vit, qu'on va pouvoir définir l'espace dans lequel on vit simplement en donnant la gamme en question, d'accord ? Alors, ce que je veux vous expliquer très très brièvement parce que, bien sûr, je ne veux pas faire un exposé de maths, mais c'est qu'en fait, il y a un invariant supplémentaire, il y a un invariant supplémentaire et pour vous faire comprendre cet invariant supplémentaire, je vais prendre un exemple de deux formes, c'est pas, la première forme, ce sera l'union de cette forme-là et de cette forme-là et la deuxième forme, verte, ce sera l'union de ce triangle avec ce rectangle. Donc, la première forme, c'est aussi la réunion d'un triangle isocèle et d'un carré, d'accord ? Bon, donc on a un triangle isocèle rectangle ici et la deuxième forme, on a un autre triangle isocèle rectangle ici, mais au lieu d'avoir un carré, on a un rectangle, d'accord ? Alors, il se fait, c'est pas très difficile de démontrer ça, c'est un petit exercice, de démontrer que ces deux formes, elles ont exactement la même gamme. Vous voyez, les gammes en question, elles sont pas très difficiles à calculer, pourquoi ? Parce que, on est un peu comme quand on était tout à l'heure dans le carré, c'est-à-dire, on est un peu, dans le cas du carré, je vous avais dit que c'est le produit de deux intervalles et pour un produit, bon ben, c'est pas trop, trop difficile de calculer la gamme du produit. Alors, c'est pas trop, trop difficile non plus pour le triangle, ça demande un petit peu de réflexion, mais c'est pas trop, trop difficile, donc on peut faire ça et on s'aperçoit en fait donc que ces deux formes, elles ont exactement la même gamme, exactement la même gamme. Et alors, cette gamme, en fait, si vous voulez, elle est donnée par, elle est donnée par les racines carrées de ces nombres-là et ces nombres-là, ils ont la propriété de tomber en trois classes, c'est-à-dire, c'est exactement comme si vous aviez un piano et au lieu d'avoir des touches blanches et des touches noires, vous aviez des touches de trois couleurs différentes. D'accord ? Et d'où viennent les trois couleurs ? Les trois couleurs, elles viennent du fait que quand vous regardez les nombres qui sont de cette forme-là, c'est pas des nombres entiers, pas toujours, parce qu'il y a un dénominateur qui est quatre. Alors, on a des nombres qui ont une partie, si vous voulez, qui ont une partie qui est non entière qui est un quart, des nombres qui ont une partie non entière qui est un demi et puis des nombres entiers. Et ça fait trois types de notes. Ça fait trois types de notes. Ça fait des notes rouges, des notes jaunes et des notes bleues, si vous voulez. Et alors, ce qui se produit, c'est pas très difficile à démontrer, c'est qu'en fait, bien que les gammes soient les mêmes, dans les deux exemples que je vous ai montrés, en fait, les accords possibles ne sont pas les mêmes. Et pourquoi les accords possibles ne sont pas les mêmes ? C'est très facile à comprendre. Qu'est-ce que j'appelle un accord ? Je prends un point de mon espace et je dis que ce point va faire un accord quand les fonctions propres correspondantes vont avoir un produit non nul en ce point. Alors ça, c'est très très simple parce que je parlais de fonctions, je parlais d'un espace qui n'était pas connexe, mais dans le cas général, si vous voulez, dans le cas général, un point d'un espace géométrique, eh bien, il est spécifié par quelque chose qui ressemble étrangement, qui ressemble énormément à ce que je vous avais dit dans le cas de la sonde qui avait été envoyée dans l'espace, c'est-à-dire, en fait, un point, il va être donné par la corrélation, par une matrice, une matrice à coefficient complexe, qui va donner la corrélation entre les fréquences possibles. Et alors, je voudrais insister là-dessus au niveau intuitif, si vous voulez, qu'est-ce que j'entends par là ? Ce que j'entends par là, si vous voulez, c'est que ce qui est frappant, c'est que le fait qu'on soit convaincu qu'il y a des points dans l'espace interstellaire, etc., d'où ça vient ? Eh bien, ça vient précisément du fait qu'il y a, quand on regarde l'espace interstellaire, par exemple, quand on regarde la voie lactée en infrarouge, eh bien, on s'aperçoit que l'image correspondante est très très corrélée à l'image qu'on obtiendrait, par exemple, dans le domaine visible. Et alors, le point essentiel, donc, le point essentiel, alors ça, c'est un tout petit aparté pour les mathématiciens, c'est que, si vous voulez, il y a un invariant complémentaire que j'ai introduit à un moment donné, il y a un invariant complémentaire qui est l'invariant qui complémente le spectre de l'opérateur qu'on appelle l'opérateur de Dirac, ou si vous voulez, ce qu'on appelle la gamme, ce que j'ai appelé la gamme d'une forme géométrique, et cet invariant complémentaire, c'est un invariant qui est relié à la physique, c'est ce que les physiciens appellent la matrice de CKM dans le cas du modèle standard, et c'est la position relative pour les mathématiciens entre, si vous voulez, l'algèbre des opérateurs de multiplication par les fonctions dans l'espace de Hilbert et l'algèbre des fonctions de l'opérateur de Dirac. Alors, ne vous effrayez pas, tout ça, c'est du langage, mais ce qui est important, c'est de comprendre la signification intuitive de cette chose-là, et la signification intuitive, donc, c'est que dans cette perception de la géométrie, dans cette perception de la géométrie, la perception est entièrement spectrale, c'est-à-dire qu'un espace est perçu à travers la gamme de l'espace en question, et ensuite à travers quels sont les accords possibles, et les accords possibles viennent des points de l'espace, et on arrive donc à encoder l'espace à travers les accords possibles, d'accord ? Alors, il y a toute une technique qui est derrière, bien sûr, mais maintenant, si vous voulez, le lien avec, on va voir, si vous voulez, il y a un lien avec la perception, bien sûr, de l'espace interstellaire, qui est que, justement, nous ne percevons pas l'espace interstellaire en allant voir ce qui se passe là-bas, nous le percevons précisément de manière spectrale, et toute l'information qu'on a sur, par exemple, le Big Bang ou des choses comme ça, elle est entièrement spectrale. Donc, l'idée, si vous voulez, l'idée de cette géométrie, c'est que, c'est une géométrie qui va être reconstruite par ce qu'on appelle la transformation de Fourier, je veux dire, c'est un bon endroit pour parler de Fourier, et cette transformation de Fourier, si vous voulez, en gros, ce qu'elle fait, elle fait déjà ce que fait notre cerveau, parce que notre œil, quand il perçoit les rayons lumineux, il les perçoit, bien sûr, comme des vecteurs propres pour le moment, si vous voulez, et par contre, notre cerveau fait une transformation de Fourier qui transforme cela en un espace géométrique tel que nous le voyons. Eh bien, la géométrie dont je parle, elle fait exactement le même système, mais pour se détendre un peu avant d'aller au problème réel, qui est le problème du modèle standard, je vais faire un petit intermède musical, parce que, quand j'ai préparé cet exposé, quand j'ai préparé cet exposé, si vous voulez, je m'étais posé la question, est-ce que je serais capable de jouer de la musique en prenant la forme la plus simple possible ? Alors, bien sûr, quand j'avais pensé à la forme la plus simple possible, alors là, il va falloir que je fasse un échappement, j'espère que, oui, ça a l'air d'aller, quand je parle de la forme la plus simple possible, je parlais de l'intervalle. Alors, vous voyez ici deux suites de nombres entiers, eh bien, ces deux suites de nombres entiers, c'est des suites qui correspondent à un air connu, je ne sais pas si certains d'entre vous pourront le deviner. Oui, très bien, très bien, au clair de la lune, très bien, bon, d'ailleurs, je vais vous le... Bon, c'est d'accord, alors, c'est au clair de la lune, c'est très bien, mais vous voyez, vous voyez qu'on se serait attendu, on se serait attendu que pour jouer au clair de la lune, on soit capable de prendre deux, deux, trois, trois, mamamama, deux, deux, trois, trois, d'accord, mais pas du tout, on est obligé de prendre des nombres et qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire que la progression arithmétique est désastreuse pour faire de la musique, d'accord ? Alors, en fait, quand on réfléchit, on s'aperçoit, quand on lit un peu Heuler pour les Grecs, etc., ils avaient bien compris en fait qu'elle était la bonne manière pour faire de la musique et en fait, la musique, si vous voulez, telle qu'on la connaît, elle vient de ce qu'on appelle le développement en fraction continue du rapport de log 3 sur log 2, c'est-à-dire elle vient du fait que si vous prenez 2 à la puissance 19, c'est presque la même chose que 3 à la puissance 12. Je ne vous demande pas de faire le calcul. D'accord ? Bon. Et alors, ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, en fait, si vous voulez, que pour faire vraiment de la musique, pour aller vers une forme musicale, ce qu'il faudrait avoir comme un spectre, ce qu'il faudrait avoir comme gamme, si vous voulez, on a parlé d'une gamme tout à l'heure, il faudrait avoir une gamme qui soit les puissances d'un nombre Q, le nombre Q, c'est 2 puissances en douzième, c'est presque la même chose que 3 puissances en dix-deuxième, d'après ce que je viens de vous dire, et c'est 1,059, 4,6, enfin, c'est un nombre qui est très très proche d'un. D'accord ? Donc, en fait, si on cherche une forme musicale, si on cherche une forme qui ferait de la bonne musique, ce qu'il faudrait trouver, ce qu'il faudrait trouver, c'est une forme qui a pour spectre l'ensemble des puissances de Q. D'accord ? Bon. Alors, on peut chercher, on peut chercher, et la première chose qu'on cherche, la première chose qu'on cherche, bien sûr, on pourrait, je vais vous montrer, je vais vous montrer comme avec l'autre truc, d'accord ? La première chose qu'on cherche, c'est, par exemple, une sphère. Donc, on va chercher avec une sphère, voilà, on peut chercher, est-ce que la sphère de dimension 2, est-ce que c'est une forme musicale ? Alors, si vous regardez la sphère, en fait, vous allez pouvoir l'écouter. Bon. Et vous apercevez très, très vite que ça ne marche pas du tout. Et il y a une raison, il y a une raison très forte pour laquelle ça ne marche pas du tout, c'est que si vous regardez comment la gamme de la sphère se développe, si vous voulez, pour les notes de niveau très élevé, ça se développe comme une parabole. Or, si on regarde les puissances de Q, si on regarde les puissances de Q, c'est ce qu'on voulait, pour une forme musicale, ça ne se développe pas du tout comme une parabole, ça se développe comme une exponentielle, si vous voulez. D'accord ? Or, l'exponentielle, elle ne va pas du tout dans le sens d'une parabole, elle va dans le sens inverse. Et qu'est-ce que ça nous dit si on pense au théorème d'Hermann-Weil ? Eh bien, ça nous dit que la forme en question, elle ne peut pas être certainement de dimension 2. Si on calcule sa dimension, on s'aperçoit qu'elle doit être de dimension 0. D'accord ? On est mal barrés. Parce qu'il faut qu'on trouve une forme de dimension 0. D'accord ? Alors, en fait, c'est là la merveille qui se produit. La merveille qui se produit, attendez, je vais aller en présentation à plein écran. Donc, on se dit, est-ce qu'il existe une forme musicale ? Et bien sûr, on voudrait que ce soit une forme qui soit belle. C'est-à-dire, on voudrait que ce soit une forme qui soit comme la sphère, qu'elle ait beaucoup de symétrie, etc. Et alors, le miracle, c'est que ça existe. C'est la sphère quantique. C'est-à-dire que le miracle, si vous voulez, c'est que justement ça existe. Et comment est-ce qu'on obtient cet objet-là ? C'est un objet de géométrie non-computative. Et c'est un objet qui est obtenu en déformant la sphère ordinaire. Et c'est un objet qui va exactement cadrer avec le point de vue spectral que je vous explique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on pense à la sphère d'un point de vue spectral et non plus d'un point de vue, si vous voulez, d'un ensemble de points, etc. Donc, à partir du moment où on développe le formalisme qui permet de penser à un objet de manière quantique, eh bien, on attrape cet objet-là comme un des premiers objets et il a exactement le bon spectre. Et alors, en fait, si vous voulez, ce qui se produit, donc je vais le dire en parole, je ne vais pas le dire en écrivant des formules, mais ce qui se produit, c'est que la mesure des distances n'est plus du tout en géométrie non-computative effectuée de la même manière que la mesure des distances dans le cas ordinaire. c'est-à-dire, c'est-à-dire qu'au lieu de prendre le chemin le plus court qui joint deux points, ce qui présuppose que les points puissent être joints par un arc connexe, ce qu'on fait, c'est qu'on envoie une onde d'un point à un autre et, si vous voulez, on maximalise la différence de phase entre quand on évalue l'onde au point A et l'onde au point B. Donc, c'est ça qui est le changement fondamental et c'est un changement qui est parallèle, si vous voulez, à des changements qui existaient au niveau de ce qu'on appelle le transport optimal dû à Monge et à d'autres mathématiciens. Donc, j'en reviens maintenant pour terminer, si vous voulez, au Lagrangien de la physique. Donc, ce Lagrangien de la physique, ce qu'il est bizarre, c'est que la beauté, si vous voulez, du Lagrangien qui venait de la gravitation pure est gâchée par le modèle standard. Donc, en fait, ce qui se produit, c'est que du fait qu'on a une géométrie qui est beaucoup plus flexible que la géométrie donnée par les Géminus, eh bien, à ce moment-là, on peut trouver la structure fine de l'espace-temps de telle sorte qu'on puisse simplement écrire, si vous voulez, le Lagrangien extrêmement compliqué dont je vous ai parlé, mais le Lagrangien qui est à la fois la gravitation et le modèle standard, on puisse l'écrire comme la gravitation pure sur un espace un petit peu plus compliqué, c'est-à-dire sur un espace, si vous voulez, qui a cette structure fine. Alors, la manière dont ça se produit, c'est la chose suivante. Bon, ça, je veux passer très, très vite là-dessus parce que c'est un tout petit peu technique, mais pourquoi la non-commutativité de l'algèbre des coordonnées joue un rôle ? Eh bien, elle joue un rôle parce que c'est précisément, si vous voulez, la non-commutativité. Quand vous avez une algèbre qui est non-commutative, donc ça, je fais une toute petite référence à l'algèbre, quand vous prenez une algèbre qui est non-commutative, il se fait que cette algèbre elle a des automorphismes qu'on appelle les automorphismes intérieurs, mais qui sont là de manière automatique. Ces automorphismes, ils sont donnés par le fait que si vous prenez un élément inversible de l'algèbre, je l'appelle U, et si vous prenez la transformation qui a X associé UX, U inverse, si l'algèbre n'est pas commutative, cette transformation n'est pas l'identité. Alors, ce qui se fait, ce qui est absolument miraculeux, si vous voulez, c'est que toute la partie qu'on appelle théorie de jauge dans le modèle standard, c'est-à-dire toute la partie du modèle standard qui a à voir avec les bosons, le boson W, le boson Z, etc., eh bien, elle vient simplement, elle sort de manière très, très naturelle comme partie de Young-Mills à partir, justement, d'une toute petite non-commutativité de l'algèbre. Et donc, avec mon collaborateur Champs-Édine, ce qu'on a montré, donc, c'est que non seulement, donc, il y avait, si vous voulez, une manière de comprendre le modèle standard couplé à la gravité comme étant la gravitation seule, mais qu'en fait, il y a beaucoup mieux que ça. C'est-à-dire, en fait, si on raisonne en termes de simplicité, on va avoir un Lagrangien qui, en fait, sera encore plus simple que l'Agrangien d'Einstein. et quand je parle de simplicité, si vous voulez, je veux définir ce que c'est que la notion de simplicité et pour ça, j'essaierai de dire la chose suivante, vous voyez, ce Lagrangien, il est simple pour un mathématicien, mais si je devais vous expliquer ce que c'est que la signification de ce terme R, c'est ce qu'on appelle la courbure scalaire, je ne pourrais pas le faire. Je ne pourrais pas le faire parce que, bon, il a une formule en termes des Géminus, mais cette formule, quand on l'écrit, elle a l'air très compliqué et si on veut l'expliquer, je veux dire, ça demanderait à la fois des calculs, beaucoup d'explications, etc., et ce ne serait pas facile du tout. Par contre, ce que je prétends, c'est que le remplacement qu'on a trouvé pour, pas seulement l'action d'Einstein, ici, mais le couplage entre l'action d'Einstein et le modèle standard, elle est encore beaucoup plus simple à expliquer. Ce qui se produit, c'est la chose suivante. Ce qui se produit, c'est que, dans cette géométrie, un espace, il est donné par deux choses. Il est donné par l'algebra des coordonnées, bien sûr, mais il est aussi donné par l'élément de longueur. Mais l'élément de longueur, comme je vous l'ai expliqué au début, ça n'est plus le maître étalon déposé au pavillon de Breton, etc., non. Cet élément de longueur, c'est ce qu'on appelle un opérateur dans l'espace de Humbert. C'est ce qu'on appelle l'inverse de l'opérateur de Dirac, ou c'est ce que les physiciens appellent le propagateur pour les fermions. Et cet opérateur, il a exactement, il caractérise exactement la gamme de l'espace en question. C'est-à-dire, il donne exactement la gamme de l'espace en question. Et que devient l'action qui donne à la fois le modèle standard et l'action d'Einstein-Humbert ? Eh bien, c'est simplement le nombre de notes dans la gamme qui sont plus petites que ce qu'on appelle la masse de Planck. D'accord ? Donc, on ne peut pas faire mieux. On ne peut pas faire mieux comme simplicité au sens où, pour définir l'action, il suffit de savoir compter. D'accord ? Il suffit de savoir compter et il suffit de s'intéresser à l'élément de longueur de l'espace en question. Évidemment, l'action qu'on obtient, elle est extrêmement simple à définir. Elle est très compliquée à calculer. Elle est calculée par ce qu'on appelle l'équation de la chaleur, la Gilkey, les coefficients de vite, etc. Mais, si vous voulez, ce qui se produit, donc, ce qui se produit, tiens, c'est... Oula, c'est coincé. Qu'est-ce qui se passe ? Ah, voilà, ça marche. D'accord. Donc, ce qui se produit, c'est que, bon, après, bien sûr, énormément de travail, on s'aperçoit que, en fait, la physique, elle donne exactement la structure fine qui manquait. En fait, la structure fine, elle apparaît comme étant le produit d'un continu ordinaire par un espace fini et que, pour comprendre le boson de Higgs, le boson de Higgs apparaît de manière complètement naturelle. Dans ce système-là, on n'a pas à l'introduire artificiellement et il apparaît comme une partie de la gravitation. Et il apparaît comme la partie de la gravitation qui correspond précisément, si vous voulez, au fait que l'espace a deux côtés. Donc, il correspond exactement à l'image que je vous ai montrée tout à l'heure de cette feuille de papier qui a les deux côtés. Donc, au bout d'un moment, bien sûr, il y a un certain nombre de données mathématiques qui ne sont pas du tout évidentes, mais le résultat principal, c'est qu'on n'obtient pas seulement la formule qui est donnée ici, on n'obtient pas seulement cette formule. Pourquoi ? Parce que cette formule, c'est le modèle standard dans l'espace plat. D'accord ? Et ce n'est pas ça qu'on voudrait. Ce qu'on veut avoir, c'est le modèle standard dans l'espace courbe couplé de manière minimale avec les modèles standards. Et c'est ça qu'on obtient. D'accord ? Et c'est ça qu'on obtient avec tous les mécanismes du modèle standard. C'est-à-dire, on obtient, par exemple, ce qu'on appelle le mécanisme V-A de Feynman et Gallman. On obtient les neutrinos. On obtient ce qu'on appelle le mécanisme de SISO pour donner des masses extrêmement faibles de neutrinos, etc. Donc, s'il y a un message que je voulais faire passer, c'est à quel point, si vous voulez, la physique elle-même, déjà, dans ses développements, à partir, justement, même de la définition de l'unité de longueur, a déjà franchi un pas que, bien sûr, les mathématiques doivent suivre d'une certaine manière. Et ce pas permet d'élargir de manière absolument considérable l'éventail des espaces que nous pouvons considérer et de donner une flexibilité bien plus grande à la notion d'espace géométrique. Alors, en particulier, et je terminerai là-dessus, ces nouveaux espaces géométriques, si vous voulez, on peut essayer de jouer de la musique avec. Je vais essayer. Je ne promets rien du résultat. Donc, on peut essayer de jouer de la musique. Je ne promets rien du résultat parce qu'il faut que... J'avais essayé avant. Voilà. Alors, maintenant, je vais réduire là. Je vais réduire en minimum. D'accord ? Et alors, là, j'ai la gamme maintenant sur ce truc-là. Est-ce que ça va marcher ? On va voir. J'espère que ça va marcher. Ça devrait marcher. Voilà. J'ai la gamme de la sphère quantique. C'est exactement la gamme de la sphère quantique ce que j'ai. D'accord ? Je vais donc essayer de jouer de la musique. Si j'avais essayé avec la progression arithmétique, ça aurait été une catastrophe. D'accord ? Donc, j'essaye là. Alors, maintenant, ce que vous allez voir, c'est que ce qui est extraordinaire, c'est que maintenant, je peux partir de n'importe quelle note. Je peux partir de n'importe quelle note et ça aura... Alors, il faut que je la rende accessible, ce qui ne va pas être évident. Ça ne va pas être évident, mais je vais essayer. Il faut que j'atteigne le 23. Je vais partir de la note suivante ici, là. 14. Donc ça, je ne peux pas faire pire. D'accord ? OK. D'accord ? Donc vous voyez la beauté de cette... Tant que c'est que je veux dire. Ah oui, merci. On a le butant pour les questions puisque le buffet ne sera mis en place qu'à 19h30. Donc je peux faire circuler ce micro si vous avez des questions. N'hésitez pas. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pourriez expliquer comment vous associez un spectre à une forme ? Ah, bien sûr. Si c'est votre question, j'aurais dû le dire. je fais toujours cette erreur-là de... C'est ce qu'on appelle l'équation de Helmholtz. C'est-à-dire que ce qui se produit, c'est qu'en acoustique, si par exemple vous tapez sur un tambour, d'accord ? Ce qui se produit de manière très très précise, c'est qu'il y a une équation différentielle mais elle correspond à ce qu'on appelle la racine carrée de la placée pour la forme de question. D'accord ? Donc de manière très très précise, c'est ce qu'on appelle l'équation de Helmholtz. Mais alors, mathématiquement parlant, il se fait, si vous voulez, que le laplacien, la racine carrée du laplacien ne serait pas le bon remplacement de l'élément de longueur parce que, en gros, ce qui s'est produit, c'est que quand on écrit l'équation... Vous voyez... Attendez, je vais revenir. Il faut que je revienne à un truc. Il faut que je revienne maintenant. J'ai un autre expérience. Donc, quand on écrit quand vous définissez la géométrie ordinaire, voilà, voilà. Vous voyez, quand vous définissez la mesure des distances dans la géométrie ordinaire, dans ce qu'on appelle la géométrie de Riemann, ce qui se produit, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas très joli dans cette formule, c'est la racine carrée. D'accord ? Je veux dire, si vous pratiquez l'ordinateur, vous savez bien que la racine carrée, c'est jamais sympa. Donc, alors, en fait, il y a une personne qui a réussi à extraire cette racine carrée, on peut le dire, c'est Paul Dirac, c'est un physicien, et en fait, d'ailleurs, elle avait été extraite, on peut dire, avant lui, par Hamilton. C'est-à-dire, il a écrit un opérateur qui, en gros, est la racine carrée du Laplacien, mais qui est un opérateur de premier ordre, comme on dit en mathématiques, et si vous voulez, ce qui est absolument incroyable, c'est que justement, cet opérateur Dirac, il joue un rôle fondamental dans ce qu'on appelle en théorie des champs, c'est-à-dire pour le propagateur des fermiers. Alors, je n'ai pas de tableau, mais il faut imaginer que ce qui est incroyable, c'est que, à partir de l'opérateur de Dirac, les physiciens ont défini ce qu'ils appellent le propagateur pour les fermiers, et ils ont donné comme symbole de ce propagateur un tout petit intervalle qui est bordé par deux croix. Alors ça, ce qu'on dit dans la théorie, dans la géométrie normative, c'est que c'est ça l'élément de longueur, ds. Et alors, alors que Riemann avait défini le carré de l'élément de longueur, quand on définit vraiment l'élément de longueur ds, qui est ici, il a un contenu qui n'est pas seulement un contenu métrique, c'est-à-dire, il ne donne pas seulement la distance entre les points, mais il donne aussi un contenu topologique extrêmement important, parce que c'est en topologie ce qu'on appelle le générateur de la chaomologie, c'est-à-dire c'est lui qui dit vraiment qu'on a affaire à une variété. Donc il y a tout un contenu très fort qui est dans cet élément de longueur, dans le ds. D'accord ? Donc il y a toute une théorie qui est, en gros, elle est basée elle est basée sur le fait qu'on ne peut pas espérer unifier par exemple la gravitation et la théorie quantique si on ne commence pas par repenser la géométrie en termes quantiques. D'accord ? Donc c'est ça l'idée qui est sous-jacente à tout ce que j'ai raconté, c'est qu'en fait, de manière très très bizarre, la géométrie émerge de manière très très naturelle à partir du quantique et elle émerge comme étant donnée pas seulement par des coordonnées qui ne communiquent pas mais surtout par l'élément de longueur. L'élément de longueur est un opérateur et ces deux choses-là interagissent et elles interagissent parce qu'elles vivent dans le même espace de Hubert. Alors il y a tout... Si par exemple dans le bouquin dont j'ai à peine parlé au tout début, dans ce bouquin on développe là une thèse qui est très très importante bon, c'est pas du tout développé de manière d'opinatique parce que j'exacre ça mais si vous voulez il y a une idée fondamentale qui apparaît et cette idée fondamentale c'est qu'une des grandes leçons du quantique c'est la variabilité. C'est-à-dire une des grandes leçons du quantique c'est le fait qu'il y a un tas d'expériences dès que ce sont des expériences qu'on va faire à des systèmes microscopiques par exemple vous prenez un électron et vous le faites passer à travers une toute petite fente dont la taille est de l'ordre de la longueur d'onde de l'électron et vous regardez où il atterrit dans une cible après la fente. Eh bien le fait qui est extraordinaire c'est que le fait si vous faites cette expérience et l'électron arrive en un certain point X de la cible vous ne pouvez pas reproduire l'expérience qui dira l'électron va traverser la fente et arriver exactement au point X vous ne pouvez pas ce sont des expériences qui ne sont pas reproductibles si vous refaites l'expérience il va atterrir ailleurs il va avoir une certaine probabilité mais il va atterrir ailleurs donc qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que dans le quantique il y a une variabilité fondamentale il y a une variabilité absolument fondamentale et alors la thèse qui est expliquée en grand détail dans le livre par un des que vous avez à découvrir alors cette thèse c'est que précisément on se trompe en physique et on se trompe lorsqu'on essaie de faire l'interprétation de la mécanique quantique et je vais essayer de vous expliquer par des gestes parce que je n'ai pas la transparence en ce moment mais je vais vous expliquer l'idée quand j'étais en classe préparatoire comme beaucoup d'entre nous bon j'avais un prof de maths qui était très très sympa puis un jour le prof de maths m'a fait passer au tableau il m'a fait passer au tableau et il a fait ce geste là alors il m'a dit il m'a dit monsieur Cohn quelle est quelle est la variable quel est le paramètre je ne vais pas m'accrocher je vais passer vous avez la cordonnie je ne sais pas puis au bout d'un moment je lui ai donné la réponse je lui ai dit c'est le temps t'es content tout ça vous avez de la cinématique ok alors nous sommes tous habitués depuis notre plus tendre enfance à attribuer toute variabilité au passage du temps et nous écrivons toutes les équations de la physique comme d sur dt ou de quelque chose égal etc donc nous basons toute variabilité sur le passage du temps ok alors il y a quelque chose d'extraordinaire qui vient de la mécanique quantique qui est la chose suivante c'est que non seulement il y a cette variabilité fondamentale dans le quantique mais en fait il n'y a que le formalisme quantique qui donne la bonne formulation des variables ok alors je vais essayer de vous dire pourquoi prenez un mathématicien et demandez à un mathématicien de vous définir ce que c'est qu'une variable le mathématicien est un variable réel le mathématicien va vous dire j'ai un ensemble grand X j'ai une application F qui va de grand X dans R c'est la plupart des mathématiciens nous diront ça alors ce que je prétends c'est qu'avec cette définition c'est pas du tout difficile de comprendre que vous ne pouvez pas avoir coexistence entre des variables discrètes et des variables continues la raison elle est très simple la raison elle est très simple là je suis en train de parler comme Armand alors ce qui se produit donc c'est la chose suivante ce qui se produit c'est que supposer que vous ayez une variable continue si vous avez une variable continue qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que l'ensemble X il ne peut pas être dénombrable puisque la variable elle est continue donc si vous avez une variable continue X n'est pas dénombrable mais si X n'est pas dénombrable vous ne pouvez pas avoir une variable discrète parce qu'elle atteindra une valeur forcément un nombre non dénombrable de fois donc vous ne pouvez pas avoir coexistence entre la variable discrète et la variable continue la merveille de la mécanique quantique c'est que les pionniers de la mécanique quantique nous ont expliqué dès le début qu'une variable réelle avec un quantique ce n'était pas du tout une fonction qui va de X dans l'air où X ce serait un espace quoi que ce soit non c'est un opérateur auto-adjoint dans l'espace de U alors là ça distingue est-ce que vous apprenez ça maintenant en maths vous apprenez ça quand vous apprenez ça abonnez bon vous apprenez ça alors maintenant maintenant vous réalisez vous réalisez facilement que comme espace de Hubert vous savez bien que tous les espaces de Hubert sont les mêmes aussi d'accord d'accord bon et alors donc vous comprendrez facilement que je peux prendre mon espace de Hubert comme étant par exemple les fonctions L2 sur le cercle bon si je prends les fonctions L2 sur le cercle et si je prends la coordonnée X ça va me donner une variable continue si je prends les fonctions L2 sur le cercle et que je prends comme opérateur l'opérateur en fourrier c'est-à-dire l'opérateur qui va compter le nombre de tours et bien ça ça va avoir des variables discrètes donc vous voyez que dans le même espace de Hubert vous avez parfaitement la coexistence entre variable discrète et variable continue et alors ce qui est fondamental dans la mécanique quantique mais aussi dans la géométrie non-computative c'est que cette coexistence possible entre variable discrète et variable continue elle rend possible la coexistence entre les coordonnées et l'élément de longueur mais bien sûr elle ne commute plus parce que s'il commutait il proviendrait du même espace X et qu'est-ce que ça veut dire physiquement qu'il ne commute plus imaginez que votre élément de longueur commute avec les coordonnées à ce moment-là il serait localisé quelque part puisqu'il est infinitésimale et c'est pour ça qu'il était au pavillon de Montaigne et pas d'accord et maintenant il ne va plus commuter avec les coordonnées et le fait qu'il ne va plus commuter avec les coordonnées c'est précisément ce qui va nous permettre de mesurer les distances et de les mesurer n'importe où l'élément de longueur n'est plus localisé puisqu'il ne commute pas avec les coordonnées il est partout et c'est ça en fait si vous voulez un formalisme qui est graduellement en train d'émerger et qui est parfaitement compatible avec le quantique et qui est un pas important vers une unification possible des yeux entre la gravité et le contexte c'est pas du tout la fin de l'histoire c'est juste un petit préliminaire à l'écriture de cette histoire mais ce qui est formidable c'est que ça permet déjà un pas énorme c'est que ça permet de comprendre ce monstre que je vous ai montré d'accord qui est le hydrogène modèle standard couplé avec la gravitation de manière infiniment plus simple que tout ce que vous pourrez lire dans les livres etc. et qui est son écriture sur la forme visuelle ce que vous voulez en tant que la gravité d'accord il a répondu à la question on peut se permettre on peut se permettre une autre question la formule qui est sur trois pages c'est une conjecture non 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 cette formule c'est la seule formule que l'humanité devrait laisser si elle venait à disparaître d'accord ce qu'il faut bien comprendre c'est que cette formule c'est le résultat c'est le résultat d'une centaine d'années de dialogue entre l'expérience et la théorie c'est à dire chacun des termes de cette formule a une histoire chacun des termes de cette formule vient de et en particulier avant la découverte du boson de Higgs les trois quarts de cette formule n'étaient pas avérés donc ce qui est absolument extraordinaire dans cette formule c'est que de temps en temps les physiciens ont dit bon ben le modèle qu'on a n'est pas encore il cadre pas vraiment avec l'expérience donc il faut par exemple pourquoi le boson de Higgs a été inventé le boson de Brauttenberg d'Higgs a été inventé parce que la théorie quand on essayait de mettre une masse par exemple dans les quarts de manière artificielle c'était pas renormalisable et il fallait donc qu'il y ait un système très très complexe en fait qui permet de donner une masse à ces particules sans casser la possibilité que ce soit renormalisable donc c'est toute une histoire c'est toute une histoire extrêmement complexe à la fois théoriquement puisque justement ce boson si vous voulez au départ par exemple l'article de Higgs je crois n'avait pas été accepté par un journal c'est toujours pareil quand on trouve des trucs nouveaux il y a une réticence évidente qui se manifeste mais ce qu'il faut bien comprendre c'est que par exemple le boson W ou le boson Z ça a été formidable quand ils ont été découverts expérimentalement mais ils ont une histoire très très longue qui venait de la théorie de Fermi qui ensuite on s'est aperçu qu'il fallait qu'il y ait ce qu'on appelle un boson intermédiaire pour relier les choses de telle sorte que ça soit encore à niveau renormalisable etc donc chacune des théories chacun des termes la gravitation n'en parlons pas mais chacun de ces termes là est un condensé d'un dialogue absolument crucial entre la théorie et l'expérience alors bien sûr après si vous voulez c'est pour ça que de mon point de vue je prends si vous voulez cette donnée comme une espèce de pierre de rosette c'est la donnée fondamentale et le travail de mathématicien que je considère comme étant essentiel si vous voulez c'est le travail d'essayer de déchiffrer cette pierre de rosette c'est à dire de voir ce qu'elle signifie et voir ce qu'elle signifie quand on veut définir ce que c'est la signification si vous voulez que ça signifie ça veut dire pouvoir l'écrire de manière plus simple voyez par exemple qu'est-ce que signifie le mot comprendre imaginez que je prenne deux listes de noms je prends d'un côté la liste des résultats du loto je ne sais pas le loto il est tiré chaque jour ou chaque jour je prends les résultats du loto je note ces résultats sur un cahier et puis sur un autre cahier les mêmes jours je note l'heure précise de lever du soleil d'accord ? chaque jour je note quelle est la différence entre ces deux listes de noms ? elles auront l'air a priori aussi incongrues l'une que l'autre si vous la regardez quelle est la différence entre les deux ? la différence entre les deux c'est que la liste des levées du soleil est une toute petite formule qui permet de la comprendre alors que la liste des résultats du loto il n'y a aucune formule plus simple que de donner la liste entière qui permet de la comprendre d'accord ? et c'est ça la vraie signification du mot comprendre donc pour le mathématicien qu'est-ce qu'il fait ? il regarde cette espèce de pierre de rosette qui lui est donnée d'accord ? mais qui lui est donnée il ne va pas aller faire des expériences ou quoi que ce soit d'accord ? et en particulier la confirmation du fait que le EIS est là d'accord ? et ensuite ce qu'il doit faire c'est essayer de réduire la complexité grâce au bon concept pour pouvoir réécrire cette formule s'il le faut à cause de calculs très compliqués bien sûr les calculs qu'il faut faire les calculs spectraux qu'il faut faire pour réobtenir la formule à partir du comptage du nombre de valeurs propres elle est très 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 compliquée bien sûr c'est un travail mathématique compliqué mais la formule est simple d'accord ? la formule elle vous dit vous prenez l'élément de longueur et vous comptez son nombre de valeurs propres c'est à dire vous comptez si vous voulez ce que ça veut dire ça veut dire que vous comptez le nombre de degrés de liberté sur l'entropie des fermions si vous voulez à une plus petite longueur de Planck à l'énergie plus petite que l'énergie de Planck donc si vous voulez tout est là et donc la signification c'est ça la signification de ces quelques pages c'est le message c'est l'espèce de pierre de rosette qui est transmise aux mathématiciens physiciens et théoriciens par le dialogue entre l'expérience et la théorie le coup de la pierre de rosette c'est pas mal ils viennent tous du lycée Champollion il y a Fourrier dans le lycée Champollion une autre question ? une autre question ? sinon je vous aurais raconté une autre histoire dans le modèle de la feuille de papier que vous avez montré tout à l'heure est-ce qu'il faut considérer qu'une des faces de la feuille en dimension 2 c'est un modèle de notre univers en dimension 4 ? oui c'est ça bien sûr je ne vais pas rentrer de côté de l'univers en dimension 4 donc c'est ça que je fais si vous voulez un peu mieux comprendre un peu mieux comprendre si vous voulez vous allez comprendre le présent de l'univers ok ? alors vous voyez ce que les physiciens appellent le spin c'est ce qui se passe c'est ce qu'on fait des rotations dans cet espace de dimension 2 d'accord ? alors vous voyez bien que si je me donne une fonction si je me donne une fonction sur cet espace total cette fonction elle va avoir une restriction à la partie supérieure une restriction à la partie inférieure donc je vais pouvoir prendre cette fonction je vais pouvoir la différencier sur la partie supérieure et la différencier sur la partie inférieure quand je fais ça je vais obtenir ce que les mathématiciens appellent une informe mais elle va être de spin 1 manifestement parce que quand je tourne elle va tourner avec et maintenant je peux prendre la différence entre la valeur de la fonction sur un point qui est en haut avec le point correspondant en bas et ça ça va être de speed 0 évidemment puisque ça ne va pas changer quand je fais des rotations ça c'est le boson de X et dans le modèle de la feuille dans votre modèle de la feuille avec deux faces à deux dimensions il y a en fait une troisième dimension c'est celle qui permet de passer à travers la feuille est-ce que dans votre modèle de deux univers il y a aussi une dimension supplémentaire la grande erreur justement de ce qu'on appelle les modèles de Calusa Klein c'est que les modèles de Calusa Klein ont essayé de mettre des dimensions supplémentaires mais l'abstraction mathématique permet de penser à un espace indépendamment du fait qu'il soit plongé dans un espace de dimension plus grande et l'espace dont je parle il a une structure géométrique justement qui est parfaitement bien définie de manière spectrale et qui ne présuppose absolument pas qu'on le plonge dans un espace de dimension plus grande c'est simplement de manière visuelle pour vous montrer à quoi il ressemble que je vous ai montré ça mais cet espace il est très simple à comprendre à travers de manière spectrale si vous voulez comme un espace qui est un produit d'un espace continu ordinaire de manière extrêmement simplifiée par un espace à deux points et dont la géométrie est définie de manière spectrale d'accord je vais finir en vous racontant une histoire à moins qu'il y ait une question il y a-t-il une question non non vas-y raconte l'histoire je vais vous raconter l'histoire comment ce bouquin a été écrit parce que c'est exactement relié aux besoins de vie donc Jacques Dixmier et mon professeur on vient de fêter juste récemment ses 90 ans et il y a deux ans au mois d'août il nous a envoyé à moi et mon épouse Dany Chéreau il nous a envoyé une carte postale pendant le mois d'août et cette carte postale était écrite de la manière suivante il nous disait donc une carte postale chers amis j'ai trouvé le titre d'un livre alors son titre c'était bosson sur le boson d'accord alors il disait donc j'ai trouvé le titre d'un livre vous l'écrivez je relirai les épreuves bon alors évidemment on a rigolé on a rigolé mais au même moment au même moment juste avant en fait j'étais allé en Corse à une conférence et j'avais rencontré Etienne Klein vous savez que c'est un conférencier merveilleux et aussi quelqu'un qui écrit des livres très très intéressants et il m'avait il m'avait donné donc cet anagramme qui comme je l'ai dit n'est pas dû à lui-même elle est due à Jacques Périssalco donc cet anagramme l'horloge des anges d'ici-bas et le boson scalaire de l'X alors bon oh zut donc moi je voulais répondre à mon prof et évidemment je lui ai répondu presque immédiatement en lui envoyant cet anagramme et vous savez j'avais trouvé j'avais trouvé une photo sur internet d'une de ces vieilles horloges du début du 20ème siècle où on voit deux anges qui soutiennent un cadran vous voyez bien avec plein de dorures et tout ça donc je lui ai renvoyé cette photo je lui ai renvoyé cette photo et je lui ai dit bon ben moi j'ai trouvé le sous-titre d'accord avec l'anagramme et puis bon on s'en est tenu là et sauf que environ 15 jours plus tard avec mon épouse on est allé à Venise et à Venise on a donc ça c'est Venise bien sûr d'accord ça vous voyez c'est Venise et à Venise on a visité une exposition d'art moderne qui était à la Punta de la Dogana qu'on voit ici d'accord et cette exposition d'art moderne c'était l'exposition de Pinot et je dois dire qu'à cette époque là j'avais été assez atteint parce qu'il y avait un milliardaire russe qui avait donné des prix comme ça de manière absolument j'avais trouvé absurde et j'avais été très frappé que mon subconscient m'ait amené dans une exposition dans laquelle il y avait neuf suaires allongées sur le sol qui étaient dues à un sculpteur et donc j'avais été extrêmement frappé par la vision de ces neuf suaires allongées sur le sol et quand je suis sorti de l'exposition j'ai pris une feuille de papier et j'ai commencé à écrire un scénario qui était extrêmement scabreux et ce scénario c'était donc il y avait une jeune physicienne qui visitait cette exposition qui visitait cette exposition et quand elle visitait les neuf suaires elle était incommodée par l'odeur il y avait une odeur qui régnait comme ça une espèce d'odeur et alors elle allait se plaindre à l'entrée de l'exposition et elle allait se plaindre et donc la personne qui s'occupait de l'entrée de faire payer les tickets tout ça téléphonait au système de santé de Venise il y avait un hors bord qui venait comme ça avec les gens du système sanitaire il venait et puis il s'apercevait qu'en fait il y avait un vrai cadavre et alors il y avait la police qui venait il y avait la police qui venait et puis la police téléphonait à l'auteur de la sculpture pour lui demander si c'était voulu etc alors quand j'ai montré ça quand j'ai montré ça à ma femme elle m'a dit là tu charries quand même un peu tu charries quand même un peu et alors après donc après on est rentré à la campagne et c'est elle qui a pris le stylo et elle a commencé à écrire un scénario qui est beaucoup plus tempéré que le scénario sans que je vous ai parlé et vous verrez donc l'histoire le roman policier démarre comme ça ça démarre comme ça ça démarre à Venise avec une physicienne qui travaille au CERN et bon il y a quelque chose qui se passe avec les neuf suaires donc dans l'exposition de Pinot et ça je ne vous en dis pas plus je crois qu'on va pouvoir y aller c'est presque je propose qu'on applaudisse merci